Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non mais ça c'est... Mais seulement c'est que j'ai beaucoup aimé cette saison On est sur une très bonne lancée Notre club ? Il n'y a rien à dire Mais vous savez que moi j'ai un problème personnel avec Mbappé Je n'arrive pas avec lui Je ne peux pas Tu vois les belles relations Au début c'est toujours comme ça Tu n'aimes pas la personne jusqu'à ce que... Il laisse mon équipe tranquille Non, 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 non Mbappé a sa place dans notre équipe Non, il n'a pas ça On n'avait pas besoin de lui On n'a jamais eu besoin de lui Non, on n'avait besoin de lui Non, on n'a pas besoin de lui Il est venu au moment... Si on avait besoin de lui Non mais depuis qu'il est là Il est là quoi l'année Parce qu'il n'était pas là On n'avait pas neuf Après c'est un faux C'est même aussi un neuf Non, non, depuis qu'il est là On n'a pas besoin de lui Parce que l'année passée Malgré tout Malgré passer On a gagné On n'avait pas besoin de Mbappé Mbappé c'est qui ? Zulia Il faut éviter Dessénerver Non mais Kikip Mon équipe Il est en train de bousiller J'allais te proposer des lots Mais je préfère boire Bon Là Nous avons déjà épluché Tout ce qui est Ligue de Champions Nous allons prendre Une petite pause Nous allons prendre la pub Et puis nous allons revenir Juste après Bel et bien Nous sommes de retour Sur le plateau Vraiment nous tenons A remercier Tous les téléspectateurs Qui nous suivent En direct de partout Sur le plateau Aujourd'hui Nous avons Draïmoipé Mon frère Toujours présent Nous avons Madame Diane Comme d'habitude Et aussi Madame Zulia Bonsoir Bonsoir à vous Et je tiens Elle est sexy Très sexy Je tiens A remercier Et à saluer Tous nos frères Qui sont pas là Sur le plateau Aujourd'hui Que nous avons eu A remplacer Pour vous donner Les informations Qu'il faut Jacob vraiment De là où tu es On t'aime beaucoup Bonsoir Jacob Tu nous manques Un peu seulement Oui oui Alors Moi il me manque pas Il te manque pas Mais j'espère Qu'il va nous ramener Des trucs quand même Moi il me manque Pas du tout A ma gauche Même si Moi je suis là Non mais On sent quand même Que le plateau A changé Oui c'est mouvementé C'est mouvementé Et puis Jacob Est toujours là Quand on veut parler Non Il a peur Quand on dit des trucs Là On est libre C'est Diane Qui a remplacé Jacob Quand on veut parler Du Baxa ici Oui Quand on veut parler Du Baxa Baxelon C'est pas moi C'est Baxelon Non mais vraiment Je suis très content Mais qui va nous maîtriser Jacob n'est plus là Non 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 Maman je vais nous maîtriser Chez de l'eau Non non on va Le nouveau Dipro est là Nous allons vraiment éviter De s'énerver Durant toute l'émission Jacob n'oublie pas nos cadeaux Merci beaucoup Jacob tu as entendu Ça c'est Zoulin qui demande Il ne faut pas oublier Alors à la une Aujourd'hui nous avons La rentrée parlementaire Qui a eu lieu ce lundi Avec le président du perchoir L'honorable Vital Kamer Le président qu'on salue De la OID Et ensuite nous allons pas Non que tu salues Que tu Ne parle pas à la place des gens Pourquoi tu veux voir à la place des gens Bon mon président c'est moi qui te salue Oui En passant Et nous allons parler de l'appel à la cohésion Annoncée comme nous l'avons tous suivi par Martin Fayoulou Il veut nous dire quoi Il est en train d'appeler à la cohésion Bon comme c'est un Congolais on accepte Mais moi je n'exercerai pas là La mine y'a mal Oui Et puis après nous avons aussi L'ambalien On va parler vraiment de l'homme du moment Vraiment lui Qui ça ? Non mais c'est notre gouverneur Le vieux Daniel Oui oui Avec tous ces projets révolutionnaires que nous sommes Qui tiennent parole hein Non 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 Il a dit d'ici février c'est déjà bon Il n'y a personne qui l'a force à parler Non d'ici février c'est déjà bon Mon gouverneur Il a prêté sa bouche à personne Personne Gouverneur moi j'ai dit c'est moi ceci Pendant que j'attends jusqu'à février 2025 J'ai acheté les pop-corns Les pop-corns pour faire voir Pour suivre Ça sera extraordinaire de voir ça Parce qu'il nous a promis des routes perpendiculaires Parallèles Parallèles Qui vont déboucher Triangulaires Pour désengorger les routes qui sont Qui ont beaucoup d'embouteillages Non mais qui sont prêts à assumer Bon nous on attend février Bah quoi c'est la Angola C'est ce qui est sûr C'est ce qui est sûr Et qu'il a promis Alors nous allons quand même On nous a promis Combien de fois des choses dans ce pays Non mais c'est pas grave Mais seulement Ce pays on vit sur les promesses Est-ce que nous pouvons vraiment L'accorder le bénéfice du doute Oui 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 Alors que chacun Prenne son calendrier Et nous allons nous retrouver Après s'il réalise pas C'est dans 5 mois Il a refusé par l'un de Des opposants C'est un opposant qui ? Si c'est pas Shadar C'est qui ? Ah Il a refusé Il a refusé C'est que Shadar Ou c'est FCC ? Non mais ils représentent Ils étaient en rognant J'ai vu ils étaient en rognant FCC Et pour chuter Et pour chuter vraiment Il y a le dossier Qui fait vague ces derniers temps Avec Vanessa sur TikTok Vanessa Maman Zouzou Elle aime beaucoup Et me qui ? Non tu aimes beaucoup ce sujet Pas que j'aime ce sujet Mais c'est C'est quand même énervant C'est quoi qui t'énerve dans l'histoire ? Moi j'aimerais bien comprendre C'est quoi qui t'énerve dans l'histoire ? La bêtise ? Tout m'énerve La bêtise ? Comme quoi ? Comment toi une femme qui se respecte T'as fait des études Fait quand même assez Je pense tu vois Elle est quand même bien financièrement La m'embête Tu prends ton téléphone Tu poses Tu commences à pleurer Oh les la nini Tu pleures pour quoi ? Oh les la nini Non mais est-ce que vous comprenez Que ça a ressenti ? Mais oui En fait il y a personne Qui va dire que peut-être Que bon je sais pas pour vous Bon pour moi Je sais pas mais Personne va dire Qu'il n'a jamais pleuré par Moi on pleure en privé On pleure pas sur la place de vie Sa vie est suivie sur les réseaux Et elle voulait être accompagnée Voilà les résultats aujourd'hui Attends elle a besoin De la compassion des gens pour vivre Non mais elle a besoin des conseils C'est nous Nous on lui donne le souffle de vie Quel conseil ? Mais qu'elle a eu voir sa marquant ? Elle n'a pas de parents ? Quelle est-ce que ça a besoin ? Elle n'a pas de conseils ? Je l'ai fait éviter Non mais elle n'a pas de conseils Elle n'a pas de conseils Elle n'a pas de conseils Il ne connait même pas ça Non Elle n'a pas de conseils Elle n'a pas de conseils Qui peut lui donner conseils Non Maman Zulia Il faut éviter C'est de la bêtise C'est de la bêtise Est-ce qu'on peut éviter D'abord de s'énerver C'est la bêtise Non non Zulia n'est pas énervée Elle exprime C'est de la bêtise Non mais le problème Les réseaux sociaux vous montent à la tête Oh Zulia viraillez Je vous dis ça tout le temps Oui oui Il faut se réveiller Eh maman quand vous voyez Que tu commences à déborder Tu coupes d'abord Bon régler ma nourriture Il y a beaucoup de choses à faire Seulement Non Est-ce qu'on est au bâle 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 Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur quelque chose On n'est pas d'accord Non Maman Zulia On peut pas être d'accord Non 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 On se met d'accord Je refuse Ça va Il faut éviter Non 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 Comme Maman Zulia est montée On va redescendre Avec un autre sujet On va passer Et puis Nous allons revenir sur le sujet de Vanessa Parce que j'ai comme l'impression Que c'est un sujet Que tu portes à cœur Elle ne rapporte pas des bêtises Non mais En fait moi Mais pleurer c'est pas mauvais Mais pleure chez toi Nabil Moi j'ai pas de problème avec le fait Qu'elle aille pleurer sur le réseau Mais le gars Toi aussi T'es beau qu'on la commande Trouve un travail Trouve un travail Il est habitué Non non Il trouve un travail C'est son habitude Leur amour Leur amour est basé C'est vous plaire Lui est un grand garçon comme ça Et puis je l'ai vu sous la vidéo Il était plus grand qu'il fallait ça Un grand garçon Avec des barbes Avec la barbe Talla boy Mais à quel moment ça a commencé ? Non mais ça a commencé Non 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 Dans tous les coups Non quand on le dit Dans tous les coups Il y a la partie Trouve un travail On va pas te manquer du respect comme ça Est-ce qu'il n'a pas un travail ? Est-ce qu'il n'a pas un travail ? Non mais ce qui est vrai ? C'est une affaire de couple D'abord à la base Bon les histoires aussi des gens qui s'est Bon les histoires aussi des gens qui s'est On va pas parler On peut pas mettre la bouche dedans On risque d'avoir honte Les histoires de qui ? Des gens qui s'est Moi tout ce que j'ai peut donner comme conseil mon gars Trouve un taf Non mais c'est sûr qu'il a un taf Quel taf ? C'est ton frère ? Non non Ça c'est le sentiment des femmes C'est un ressenti Elle a dit ce qu'elle a dit Si vous plaît petite C'est un parenthèse Barça je viens de marquer Ah un un Ah c'est Bach ça On avait joué Oui on avait parlé Atlético aussi Oh Bipatou J'ai boit de l'eau Donc après Moi je pense que Au fait tu le défends C'est un membre de ta famille Non je ne défends personne C'est un fait Nous allons rester sur ça Donc toi tu trouves normal que mais à sa moutoute on pleure chez toi on pleure chez toi non 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 on se met d'accord s'il te plaît est-ce que j'ai une question quand elle met sur les réseaux ou sur la toile c'est qu'elle a l'habitude de mettre tu sais que la famille est large tu sais que la famille est large et composée de cousins tantes oncle la famille il n'y a personne c'est seulement notre avis il n'y a pas que vous il y a des millions d'abonnés qui ma propre vie il y a des zones d'hommes je n'arrive pas à trouver des solutions moi j'ai trouvé des solutions à sa vie mon gars trouve un taf elle avait eu besoin d'un conseil tu sais les gens comme les Vanessa c'est eux même qui donnent aux gens l'opportunité c'est ça tu donnes aux gens les bâtons pour te faire battre jamais de la vie moi je n'ai pas le mot c'est quoi mais elle a mal tu n'as pas suivi la vidéo elle pleure chez elle elle n'a pas de toi moi je pense que en regardant la vidéo elle avait lancé un live elle est en train de parler d'autres choses elle voulait la vie mais elle voulait la vie de tout le monde c'est parti en vrille tout ça pourquoi parce que les garçons on l'a boudé 3 jours elle s'est fâchée on l'a boudé 3 jours elle s'est fâchée elle avait besoin d'attention c'est une femme hé garçon princesse dans le bout d'âge il peut la boudé même pendant 50 jours il est en train de boudé qu'on prétend qui influence c'est une fois on est pas d'accord avec ça toi c'est quoi ton problème dans tout ça je me prends pas parti non non si vous êtes pas d'accord c'est le ressenti que vous avez en ce moment et elle aussi en ce moment là elle avait son ressenti soit on tolérant ni serait-ce que ça Vanessa a fait des études ok c'est bon ça je sais pas elle a mal elle a mal où ok elle est dégoûtée parce que je ne vois pas quelqu'un de sensé agir comme ça je suis désolé mais c'est pas normal non je suis pas désolé en fait c'est pas normal l'amour encore non Sarah veigle non pour moi ça voit il y a un monarra attends tu as retrouvé la vue oui oh mais attend tu vas retrouver la vue comment si on a versé les rôles avec toi Zouzou on te prend toi non elle peut pas être dans ces cas là explique d'abord j'ai ma grande soeur j'ai mes soeurs j'ai mes frères voilà est-ce que tu comprends que le mode de vie que tu as ce n'est pas si mais c'est quoi mais c'est quoi mais qu'elle reste dans le monde dans le monde mais c'est ce qu'elle a fait c'est ça vous la critiquez mais alors si il y a si il y a quelque chose à critiquer allons dans le sens où tu n'apprécies pas non mais en fait toi tu aurais voulu que quoi qu'on dise quoi oh on t'a tapé pauvre Vanissa on est désolé non franchement on s'en fout honnêtement on s'en fout franchement franchement vraiment j'ai compris quelque chose et que ce plateau est rempli de personnes sans coeur non non j'ai accepté mon coeur reste ouvert nabil j'ai vu ça sur la toile j'ai vu sur la toile j'ai vu sur la toile j'ai même plus de larmes j'ai pris les larmes les larmes la france c'est pas non non et si on parlait de sa manière de s'exprimer et sa manière d'écrire le problème n'est pas là-bas on lit on s'appelle on met ça sur la toile on dirait comme on ne peut pas être là et partager tous le même avis c'est la démocratie et on partage et moi je pense que ce qu'elle a fait c'est par rapport à son rythme de vie mais toi tu trouves ça normal on est d'accord par rapport à son rythme de vie je suis d'accord je suis d'accord calme toi d'abord il faut éviter d'être énervé nabil c'est sur la toile qu'on a découvert qu'elle ne savait pas écrire nous on n'avait rien fait non c'est un fait on ne savait pas c'est un fait mais pourquoi nous amener ça en voie c'est sur la toile on a appliqué elle ne sait pas elle ne sait pas s'exprimer on est déçus comment on peut entendre la papa et la maman là-bas quand elle le dit quand elle le dit toi tu vas appeler ta maman tu vas appeler la maman non toi tu mets la bouche ici elle va prendre ses réseaux sociaux elle va te taguer elle va me taguer je n'ai rien fait on évite d'abord en redescend un peu mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le français n'est pas notre langue maternelle les gars trouve un tas mais on étudie en quelle langue non non l'éducation non tout ce qui peut m'a l'embêté nous avons trouvé ce système tu vas te taguer tu vas te taguer je n'ai rien fait je n'ai rien fait pour pas qu'elle me tague on va te mettre dans tous les gars dans tous les gars dans tous les gars tu te dis ça c'est dry il y a déjà non 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 elle va me taguer sur les autres j'ai dit purée non mais attends elle va me taguer elle va me taguer elle est étudiant elle est étudiant elle est étudiant si son niveau d'études c'est celui-là qu'est-ce que vous voulez Nabil elle est étudiant elle est étudiant elle est étudiant elle est étudiant ce débat a lieu parce qu'elle a ramené ça sur la toile on était tranquille tranquille on a déjà nos problèmes ici c'est normal on a déjà beaucoup de nos problèmes ici on va ajouter encore les problèmes de Vanessa non Vanessa s'il te plaît seulement maîtrise de soi avec beaucoup de charisme et puis n'est plus en public comme ça tu donnes aux gens le bâton pour te faire bar il faut arrêter bon on sait que les femmes je t'en suivis je pourrais donner un conseil je vais donner un conseil pour tous ceux qui nous suivent vraiment que ce soit mes frères mes soeurs les grandes soeurs tous ceux qui sont derrière la télé ou leurs ordinateurs leurs téléphones qui nous suivent en ce moment et que tout ce qui parle des couples on parle bien des couples l'histoire des gens qui oui comme tu l'as dit oui les violences conjugales tout ce qui a trait à à des injustices des parts et d'autres moi je pense personnellement en étant jeune et en étant quelqu'un de de très réfléchis que nous devons vraiment veiller à ce qu'il y ait l'harmonie et la paix et ne pas s'exposer comme l'a fait Vanessa tu veux pleurer plaire dans ta charme non 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 moi j'ai ajouté ces mots il y a des ceux il y a des ceux aujourd'hui pour se soulager il faut qu'elle se répouille qu'elle appelle sa maman tu es d'accord avec qu'elle peut pleurer sur un live un live non je ne suis pas d'accord avec si c'est ça que tu veux nous dire non 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 tu ne comprends pas on ne va pas nous aussi te comprendre Nabil mais est-ce que c'est ça mon tour oui c'est pas grave mais sujet on va développer ça encore la semaine prochaine on va commencer par ça nous allons avoir plus d'arguments vraiment ça a été un plaisir de partager cela avec Daniela Joujou ainsi que Dry oui vraiment maintenant moi je vais dire quelque chose mon sujet des snapchat je crois que je vais revenir pas aujourd'hui pourquoi tu paniques de ton retour il y a eu quoi sur snapchat je vais lancer un truc ici je vais parler des snapchat non de le retour il y a eu quoi sur snap j'ai fait flash à Zulia que je flash à Zulia dis lui Zulia snapchat moi c'est derrière j'ai cherché de faire des analyses dans mes analyses j'ai remarqué qu'il y a des niveaux des flammes c'est gardé par l'université Morobama c'est la flamme on va traiter justement c'est ça on va traiter prochainement on va traiter prochainement non non je n'ai pas décidé toi t'as cité moi j'ai pas cité les flammes ça veut pas seulement dire des vidéos non 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 les flammes c'est tout non toi tu es allé dans la particularité non 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 tout en général Zinzale qui ? flammes oh je sais pas moi je bois de l'eau flammes justement danser dans ça toi tu dis jamais des choses pour rien oh j'ai dit dans deux semaines on va décontiquer ça pourquoi dans deux semaines ? on va décontiquer il sera pas là il va revenir on va décontiquer ça tu ne vas pas attendre ? non on va attendre on va attendre j'ai mal à lâcher le médecin m'a demandé de me répondre seulement la semaine prochaine la semaine prochaine je veux vraiment tout faire pour voir si nous pourrons avoir Vanessa en ligne et nous allons parler avec elle hé hé tu cherches des problèmes mais oui on va je veux je veux parler c'est elle que tu la connais personnellement comme si voilà pourquoi je comprends pourquoi tu mets corps et âme pour la défendre non mais oui c'est que tu la connais personnellement je suis un homme qui ne tolère pas les violences conjugales moi si je ne tolère pas moi si je ne tolère pas les violences conjugales ça ne tolère pas ça il y a personne qui a dit que si tu ne tolères pas la personne qui tolère les violences conjugales trouve un terme mais nous on n'a pas de monde nous on a mais dry est-ce qu'il comprend est-ce que nous on a dit qu'on est d'accord avec ce que l'homme lui a fait non moi je ne suis pas d'accord le fait qu'elle ait pris son téléphone le moyen le plus sûr et le plus rapide qu'elle a trouvé c'était de passer sur les réseaux elle n'a pas de famille c'est un outil non mais est-ce que vous comprenez elle va éviter de te manquer du respect non tiktok est un réseau de communication on les prend en charge mais vraiment merci beaucoup je pense que la deuxième partie va être lancée vraiment nous allons partir encore pour une petite pause et nous allons revenir juste après merci mesdames et messieurs nous sommes de retour c'est la deuxième partie de Happy Place vous êtes régalés sur le plateau notre nouveau dit pro a animé pour la première fois en tout cas il faut vous habituer avec Nabil Zoulia et son équipe ne vous fatiguez pas et merci de nous suivre le plateau vient de tourner j'ai avec moi Jires Makani mon negro ça va frère ça va ça va plaisir plaisir Pats plus Disney Tchela Viva tranquille frère l'artiste tu nous ramènes quoi ? tu nous ramènes quoi ? quoi de beau ? Patakoma part très bien très bien très bien papa nation j'aime j'aime très bien très bien c'est un grand pas ça te fait quoi d'être au père ? je peux dire seulement que ça a ressorti une partie encore un peu plus sensible de moi tu vois ok donc ça te permet d'avoir encore plus d'inspiration ? oui et d'une certaine manière canalisée d'une certaine manière très très bien très très bien Pat Pat est aussi artiste hormis le côté père Pat nous a régalé à l'époque il vient même de sortir un tout nouveau sang mais à coup de part on vous laisse le lien vous allez suivre donner vos avis nous on le connait depuis depuis Dry tu te rappelles encore comment est-ce qu'il fait le son de Pat ? comme je vois Pat en face de moi maintenant là c'est vraiment beaucoup de souvenirs c'est beaucoup de son en même temps aussi Bakatana ah il y en a tout plein il y en a tout plein Bakiriku et ça fait vraiment plaisir et sur sa musique c'est un bleu blanc oui oui voilà depuis Tozana dans ma bleu blanc toujours et aujourd'hui par je suis vraiment très content de surtout le son d'où on va on va mettre le lien j'ai écouté ça limite il y en a tu n'as pas ni miroir au midi à l'IP au sérémat et même en question tu te poses la question je te dis ah ok le za est toujours là c'est que la pluie mais za pégale voilà t'as mali m'a lé mes pattes plus 10 avec Gires en tout cas c'est un plaisir Giro moi mon frère Giro j'ai pris Gires tu parlais beaucoup Giro le week-end prochain ou encore jeudi prochain c'est ton tour vient mais toi tu dois négocier avec le Dipro Dipro je te chercherai tout à l'heure la même Dipro pense en bas 50 000 mais Dipro apparemment il est caché dans les moyens les cas dry donc il est pour Dipro Jacob et puis Dipro donc Dipro va 25 000 quelque part va 27 500 va quelque part on a on a charge Dipro Dipro je donne le numéro de qui Dipro j'ai retenu son numéro d'ailleurs je vais donner mon autre numéro donc apprêtez vous allez écrire je vais mettre comme ça vous vous appelez à tout moment pour toutes les personnes qui veulent participer à EpiPlex c'est notre coin le principe est simple il faut éviter de s'énerver ici on rigole ici on rigole ne prend jamais rien au sérieux c'est la vie on est là tranquille il faut être très allé normal normal de chez normal Pat on a évolué Pat dis moi aujourd'hui de toute notre génération la manière dont musicalement on a évolué tu as quoi comme observation dans cette nouvelle génération bon je peux dire les longs aujourd'hui les réseaux les jeunes artistes là ou ceux qui sont venus après nos générations là ils utilisent mieux les réseaux que nous et je peux dire la difficulté les difficultés qu'on rencontrait nous lorsqu'on se lançait ou on voulait se lancer vraiment de manière active et professionnelle je pense que aujourd'hui ces jeunes là n'ont plus de barrière il y a vraiment beaucoup de facilité mais il faut pas reconnaître que c'est parce qu'il y a des aïeux des anciens qui ont abattu des précurseurs il y a eu des précurseurs moi je voulais savoir toi tu écoutes qui principalement qui s'approche un peu de ton style ou de ta plume ah ben j'écoute plusieurs personnes mais si je dois vraiment les classifier même trois seulement ici il faut jamais rien préprendre au sérieux là je suis en train d'écouter c'est un rappeur c'est un rappeur trocadéro que je salue d'ailleurs là j'ai écouté aussi l'album de Pissonne qui vient de sortir classique que j'apprécie beaucoup et je surveille de près Gali Garvey en tout cas moi je pense sur ce point là on le rejoint moi personnellement moi je suis d'accord avec Pat mais seulement moi j'ai une question pour Pat dis moi de tous les artistes au Congolais que toi t'as connus c'est qui qui t'a plus marqué de tous les artistes au Congolais que toi t'as connus personnellement toute génération confondue exactement ne me dis pas de l'innopo de l'amassana de Quadra pour l'amassana si si à l'ancienne pour moi c'est quelqu'un qui a qui a qui a la force de se refaire il s'est toujours refait c'est comme s'il traverse les temps en fait il est toujours là un peu comme Kambouba en France oui oui un peu comme Kambouba en France donc on bouge un peu il est là Pat Mea Kulpa est sorti qu'est-ce que tu nous prépares encore debout dis-moi moi je suis impatient d'entendre ça je suis vraiment impatient tu comptes vraiment revenir dans le game game avec ce côté artistique avec ta nouvelle plume tu vas nous préparer quoi un album un EP il y a des feats il y a quoi plusieurs EP mais ça sera subdivisant trois capsules ok là je vais sortir L'Ignala Love donc Kulpa fait partie ok peut-être que bientôt là on va se faire suivre encore avec une autre chanson Coco et après est-ce qu'on peut avoir même une exclusivité je vais un cappella il y a un coma 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 il y a un EP moi j'aimerais demander le zar si l'on met la bison tu n'as pas fait tu n'as pas fait tu n'as pas fait tu n'as pas fait l'Ignala Love on évolue avec non 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 il y aura des feats il y a des feats il y a des feats il y a des surprises il y a un coma il y a des feats il y a des feats il y a des feats il y a des dangers pour Talarara il y a bien plus le zar oui Talarara il y a des pecs il y a des caillots dans tout le zon le zon le zon le zon le zon en tout en terme même d'image je ne sais pas ce bota est la vidéo de Kulpa oui moi je regardez sur la vidéo on a vraiment essayé d'offrir le mieux certaines qualités même en termes de sonorité en termes d'écriture et on espère encore faire mieux sur les prochains clips ça va on attend tu vois c'est beaucoup de souvenirs qui sont en train de revenir là je suis en train de voir à l'époque il y avait encore les marteaux qui jugent il y avait les gars de l'autre côté les SOS j'ai même pensé à Yves Killer comment est-ce que tout le monde s'adonait à la musique ce qui est bien c'est que dans cette génération la plupart ils étaient déjà conscients la plupart utilisaient la musique comme un hobby aujourd'hui pas tes professionnels pas tes pères de famille et c'est resté un hobby tu vois c'est un truc ça le démange et la plupart ont déjà ont des foyers en tout cas c'est un plaisir moi je pense que au contraire c'est c'est un projet que patient très souvent toutes les fois on va se voir et que j'ai l'opportunité de le voir on a l'opportunité de se mettre ensemble il a toujours cette idée là de pouvoir créer un festival ok et pourquoi pas y réfléchir pour l'année 2025 c'est le moment il y a beaucoup de temps en plus serve de dette voilà voilà il y avait beaucoup de gens il y en a tout plein mon concurrent direct c'était trop bien non c'était trop bien et surtout c'était c'est que j'aimais c'était que tout le monde se mettait au travail exactement c'était une belle époque très bien très très belle époque une bonne guerre ça a quand même ouvert à beaucoup de portes comment est-ce qu'on est sous les c'est ça aussi c'est ce qu'il faut en sorte aussi aujourd'hui tout à la nuit par an tout beau c'est qui tout c'est qui la happy place et tout et aujourd'hui on se retrouve sur le plateau de happy place avec pas de plus dix le chelavit bagueng ok à part la musique tu es encore dans quoi mon frère dis-moi on entreprend aussi toujours dans la musique ok ça fait quoi ça va faire plus de 5 ans maintenant qu'avec des amis j'ai ouvert un studio aussi après pour faire vivre ce studio on est obligé de faire des événements et tout donc je peux dire que je me suis aussi improvisé événementiel événementiel et tout c'est le moment il y a un public il y a des gens qui te cherchent c'est un plateau nous on sera déjà ravis de ne pas participer obligé moi je vais toujours en studio ah ouais ouais mais il est là tu es là ouais mais j'écris ah ok j'écris mais t'es là attends moi deux j'écris moi j'ai toujours rêvé d'avoir des artistes que j'essaie de de propulser tranquille tranquille moi j'ai mes événements où j'aime écrire des pubs et tout ça moi j'ai mes événements parce que il y en a commis on a continué dans un studio parce qu'on a une minute ça ouvre pas qu'il y a un studio là on a un studio et mon elle voilà il faut bien bien faire les choses non c'est simplement les tchelaviva gang les tchelaviva gang studio et puis Ebimissi va te beler quand même déjà dans le gospel on a par exemple Isaac Bola ok moi je l'ai je l'ai écouté aussi et puis bon il y a pas mal tout peut-être beler à ma génération Adi Wayne mais ça donne une chance voilà studio on te dit c'est bon ouais c'est mes petits bruit les arts très bien moi je suis très content Jires 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 je suis très content d'avoir Drey en face de moi à ses pelis fort j'ai tout j'ai tout j'ai tout j'ai tout j'ai tout j'ai tout explique toi tu es loin tu es là ma solution tu es tellement loin que moi je me rappelle à l'époque où il fallait sortir pour un service fiesta donc il fallait toi tu es limité pour toi tu es du drôle tu es trop loin tu es trop du drôle il faut tu es trop tu es trop tu es trop aujourd'hui Jires je fais quoi je pense qu'aujourd'hui Jires Jires je suis assistant d'université Jires se débrouille il n'a pas d'argent donc il ne faut pas savoir ce que les gens disent je suis sur le plat Je suis sur le plateau, j'ai vu la montre de Giresse. Tu me permets pour la pub ? C'est la montre de mon ami Michel-Ange que je salue en passant. Qui a demandé aussi à passer sur EpiPlace ? Michel-Ange, en tout cas, on a avec Giresse, il a ramené ta montre. Mais c'est ça le problème, j'ai mis la montre de Michel-Ange par rapport à toi. N'a dit que c'est EpiPlace. Tranquille. On va pas se mentir, Michel-Ange ne fait pas des montres moins chères. Notre ami fait avec de la matière de bonne qualité. Procurez-vous des montres. Comme j'ai demandé de l'autre côté de trouver du taf, acheter des montres de bonne qualité. On va recevoir Michel-Ange. EpiPlace, ça va bien, Michel-Ange. Comme ça, je ne dis pas de pro. Tu vas montrer. Tu vas voir. Et ça, bien. Hein, Michel-Ange. Je suis avec Giresse ici. Giresse, tu sais, c'est que tu n'as pas dit que tu n'as pas dit. Il y a des questions. 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 C'est pourquoi, mon cher, c'est vrai que c'est un réseau social où tout le monde est censé écrire ce qu'il veut ou encore dire ce qu'il veut. Tu vois, c'est bien. Il ne faut pas non plus priver les gens de ne pas faire ce que toi, tu n'aimes pas. Mais seulement, il y a une chose. Il y a un niveau d'impolitesse qui s'accroît tous les jours sur ce réseau. Tous les jours. Et ça fait peur. Heureusement, pour nous, le DIPRO, il n'est pas sur Twitter. Chance, tu vois. Mais par contre, il y a quand même beaucoup de gens qui écrivent beaucoup de belles choses. Mais il y a quand même des gens aussi qui font des belles rencontres sur Twitter. Et moi, j'aime. Tu vois. Après, c'est le niveau d'impolitesse qui me choque tout, tout, toujours. Parce qu'il y a un bisou, mine de rien, Toko là bien. Parce que, Cyril a un bisou, je me rappelle que les aînés, les loups, moi, c'est-à-dire, Dominique. Mais chaque fois qu'on leur voyait, tu vois, le respect qu'on leur donnait. Le respect qu'on... Mais les loups, tu vois. Non, on peut se rester. Non, on peut se rester. Non, on a draillé, moi, on peut carabouer. Petit respect, non. La balia. Olinga a dit ne te résouté. Petit respect, non. La balia. J'espère que le respect, quand même, il va revenir. De toute façon, nous, on va continuer à faire ce qu'on aime. Exactement. C'est ça qui est ça. C'est ça, c'est ça qui est-à-dire qu'on tapez-moi en place. Écoute-moi, écoute-moi. Il y a Twitter. Si tu devais changer quelque chose sur les réseaux, tu ne changais pas. Si je devrais... Non, 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 j'ai une bonne question. S'il y a un réseau social que tu devrais supprimer... C'est TikTok. Juste TikTok. Et puis, je n'aime pas ça, en fait. Merci, c'est TikTok. Je n'ai pas TikTok, moi. Merci. Tu sais que, personnellement, moi, j'étais contre TikTok, mais en partie. Parce que TikTok, pour les musiciens, ça a quand même été d'un apport grave. Peut-être pour Pat, je ne peux jamais l'interdire. Oui, mais tout dans la nini. Tout dans la nini. Nini. Mais malheureusement, tu vois, avec nous ici, le courroux, la bêtise prend toujours le bêtise. Oui, ici. Ce qui fait qu'en vrai, ce qui faut te doser vraiment, la limite opère dans ta monnaie. C'est aussi le fait que l'utilisation n'est pas bonne. Oui, les gens n'ont pas appris aux gens à utiliser les réseaux. Nous en sommes tombés dedans. C'est comme nous. Je voulais en parler pendant que les dames étaient là. Excusez-moi, en parlant de TikTok. Je n'ai pas respiré. Oh, les Mayokapa. Oh, les Nani. Justement. C'était quoi ce bail encore ? C'était quoi cette histoire-là ? Ça, vraiment, c'est les dames. Apparemment, elles étaient dedans à un niveau où tu ne peux même pas imaginer. Je te dis, oh non, les un de l'autre côté et les un de l'autre côté sont en train de se chamailler. Regarde, ils se sont coupés. Jacob, j'ajoute. Comment vous avez entendu ce dessus, ça ? J'ajoute. À part les dossiers Snapchat, Mayokapa, là, on va revenir dedans. Dans deux semaines. On va revenir dedans. On va revenir dedans. On va savoir qui est quoi ? On va revenir dedans. Qui fait quoi ? Sango qui se chamaille avec Maria Tomba, les TikTok. On ne comprend rien. On n'est arrivé là-bas. Comment ? On a raté quoi ? C'est quel épisode ? C'est quelle partie du film ? Qu'on a raté. C'est quel making of ? Il faut comme ça vous clashez. Oh, change ta vie. Oh, toi, tu m'as drugué. Je dis non. C'est pour ça que tu es fâché. Je vais te savoir tout ça. Bah, là, on a TikTok. Merci. Il faut qu'on enlève TikTok. Il faut vraiment enlever TikTok. Bah, là, on dit TikTok. Bah, là, on dit Twitter. Bah, c'est... Bah, c'est... Bah, c'est... Bah, c'est... Bah, c'est... Bah, c'est... Bah, c'est un automatisme de Twitter. Ouais, mais moi, j'ai appris aujourd'hui... Pardon, Dry. J'ai appris que ce réseau-là, aujourd'hui, rend des gens riches. Ouais. Comment ? En tout cas, ce réseau, aujourd'hui, ça rend les gens riches. J'ai appris ça. Il y a deux, trois semaines. Il y a des influenceurs. On paye maintenant, non ? Ouais, on paye. Il y a même des influenceurs, aujourd'hui. Communication, ça paye beaucoup, aussi, maintenant. Ouais. Tu t'en payes, non ? C'est que... Ce qui... Tu t'es réservé, il y a un peu de gens qui ont un côté, mais c'est que tu as bien fiancé. C'est que tu as un maman à chiquer. Hé ! Non, c'est vrai. Il n'est pas trop tard, les gars. Non. Non, 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 non. Il n'est pas trop tard. C'est juste que moi, je me dis qu'il y a des choses que je peux encore faire et d'autres, j'arrive pas. Exactement. J'arrive pas. Exactement. Je voulais te chercher, j'y reste. J'y reste. Je suis allé à l'événement Table Ronde Inclusive. On m'a corrompu. En tout cas, c'est d'abord méchant de dire qu'une personne comme Jacob peut être corrompue. Merci, mon nom. Ça, déjà, c'est méchant. C'est très méchant. L'imbiza, tu manques de quoi ? Tu manques de quoi ? Tu vas pas corrompre, on a dit ? Bon, bref. Comment expliquer ? Non, il y a une chose, en fait, que les gens, c'est ce que j'ai compris sur ce réseau-là. Les gens sont foncièrement mauvais. Foncièrement. Tellement que, mon nom, il faut dix personnes. Hé ! Bof, mon ami Téma ! Diffo, Diffo, Diffo ! 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 Pour moi, ça, il m'a attaqué physiquement. Tu vois ? Tellement que, mon nom, que dans les dix personnes, Jacob était parmi les dix personnes. Que je donne un exemple, que Jires n'est pas là. Il y a une affinité, il y a un peu, peut-être, mais tu as bien que tu as la table ronde. Tu vois ? Mais, mon nom, comme Jires n'est pas là, quand tu y restes, je suis Jacob. J'ai encore écrit le problème. Écrit le problème. C'est méchant. Il y a un 20, il faut que tu es partout là-bas comme qui ? Oh. Comme un Congolais. Il y a une région de la jeunesse, il y a un rafier. Oh, comme un Congolais. Il y a un accord. Il y a un. Tu es un Congolais ? Comme vous n'avez rien. Et puis, c'est qui la ministre ? Est-ce que vous y avez bien ? Merci. Très bonne question. Très bonne question. Et puis, le lobby, le commun ministre, il y a un peu, 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 il y a un peu. Il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu. Tant que les officiels et les autorités prennent des bonnes initiatives, il faut aider. Il faut aider. Il faut les accompagner. Exactement. Il faut aider. Quand c'est bien, il faut le dire. On ne peut pas passer tout le temps à critiquer, critiquer, critiquer. Non, il faut savoir aussi ramener des fois des propositions. Exactement. Et la table ronde nous permettait, c'est parce qu'on a eu la voix. On a eu la voix. On a pu parler, on a pu donner, nous avons vu sur les sujets. Elle a parlé de l'entrepreneuriat, on a parlé de l'emploi. J'étais là, frère. J'étais là. C'est parmi les choses que moi, j'ai gravement encouragé, peu importe ce que les gens diront. Non, mais... Lobby, je reste à commun ministre. Papayo, tu as un concept politique. Et copole. Moi, je t'encourage. Parce qu'en fait, c'est un truc de la jeunesse. Oui, il fallait avoir un peu plus de jeunes ensemble. Et tu es parmi les meilleurs jeunes aujourd'hui, Congolais. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens, ils ne peuvent pas vouloir que tu sois là. Si ce n'est pas de la mauvaise foi. Très, très mauvaise foi. Dis-moi, Jires. Aujourd'hui, dans ce gouvernement, parce que tu es un peu politique aussi, tu entres, tu suis. Si il y a un bateau, il faut t'encourager. On a un bateau, ça va bien. Un bateau, ça va bien. Moi, j'ai un ministre que je suis vraiment bien. Et je pense que si on lui donne le temps, il va faire beaucoup de bonnes choses. C'est Ouatoum, du PME. Du PME. Il a déjà pris l'initiative parce que Ouatoum, on ne t'a pas trop parlé de lui. Ça aussi, c'est une chose. C'est que nous sommes tellement habitués à voir la communication sur les réseaux qu'on pense qu'en vrai, les ministres ne font rien. Parce que je vais donner un exemple aujourd'hui. Ce n'est pas tous les ministres qui ont Twitter ou encore un armée numérique. Constance, je ne pense pas qu'il y a un armée numérique, non ? Mais tu vois ce qu'il fait, ça se voit. C'est vrai que tout n'est pas vraiment bien, mais quand même, le vieux se donne, on n'y fait ça, tu vois. Mais après, il y a Constant, il y a Ouatoum aussi que j'aime beaucoup. Et un autre, attends, je te trouve un autre. Il faut quand même mettre une femme aussi. Par contre, je mets la ministre de la jeunesse. Pourquoi je mets la ministre de la jeunesse ? Parce qu'en vrai, d'abord, elle a été choisie. Ce n'est pas nous qui l'avons choisie. Pas du tout. Ce n'est pas nous qui l'avons choisie. Pas du tout. On n'a même pas eu le chef de l'État. C'est le président de la République et la première ministre qui se sont concertés. Et d'abord, elle a été envoyée par son parti politique. Voilà. Et les deux se sont concertés par Bacchaï. Donc, ni qui que ce soit ici n'a rien à dire sur sa nomination. Mais malheureusement pour la pauvre, elle est entrée. La majorité des gens... Bon, nous tous, on a commencé à l'attaquer. Au lieu d'essayer de la comprendre, de comprendre sa vision. Les gens de mauvaise foi, qui ne donnent aucune proposition, sont mis directement à attaquer. Mais non ! Et c'est ce qui est méchant, c'est que c'est une femme. Elle peut bien être frustrée facilement. Voilà. C'est une femme. C'est vrai que Bogolobaza ministre Asala. Il n'y a pas de souci. Mais ça reste une femme. Tu vois ? Il faut encourager. Moi, en tout cas, Noëlla, tu as nos encouragements. Et Piplest en entièreté. Et les femmes. Et les gars. Nous tous. Et puis, j'accorde. À l'unisson. Lika Moura et Soang Rézanine, mon cher. Le ministère s'appelle le ministère de la Jeunesse. Le ministère de la Jeunesse et Éveil Patriotique. Merci. C'était, à mon humble avis, tout jeune Congolais devrait se mettre en tête d'une manière ou d'une autre. Il fait partie de ce cabinet-là. C'est ça. Parce que c'est la jeunesse, en fait. Il le faut. En fait. Nabil Abdallah, Krijis Kassoul. Vous êtes dans ce ministère-là. Quand vous avez une idée, cherchez à l'avoir. Cherchez à trouver son cabinet. Allez, proposer. Écoutez. Voilà. C'est notre ministère. Moi, il y a des ministres que j'encourage. Tout le monde sait. Non, non, non. Ça va. Non, non, non. Je les encourage. Non, non, non. Les ministres. Non, non, non. Je vous encourage. Vous travaillez bien. Mais ensuite, les ministres, franchement, je suis désolé. Non, Baza. En tout cas, faites des efforts. Baza, quand même, 37 ? Oui, à peu près. Bon, c'est vrai aussi. Il faut se le dire. Tu n'auras pas de 30. Bacarante. Faites des efforts. Faites des efforts. Faites des efforts. Tout le monde ne sera pas bon comme certains. Faites des efforts. C'est vrai qu'être ministre, ce n'est pas seulement travailler sur les réseaux sociaux. Exactement. Parce que l'impact doit être visible sur l'administration. Le dossier de Daniel Bumba comme gouverneur. Par contre, Daniel... Moi, j'avais une question. Moi, je ne suis pas contre vous. J'ai acheté les pop-corns. J'ai l'impression. Moi, j'avais une question. Pat, on est un nouveau gouverneur. Personnellement, moi, je m'ennuie. Parce qu'avant, on avait le vieux Gobi là. Même s'il ne faisait rien. Mais quand même, on parlait de lui. Exactement. Mais non, celui qui est là... À part les faits qu'il dormait en Chine. Non, non, il s'omnolait. Il ne dormait pas. C'est sa manière de lire. Il était en train de lire. Ah, c'est une belle façon de lire. Je vais lire aussi. Donc, les gars, ils savent lire les jeux fermés. Oui, oui, oui. C'est dans ses compétences. C'est sa manière de lire. Donc, OK. J'irai Smakani. Junior Koudoura te salue. Il nous suit en direct. Salutations à toi, mon frère aussi. Il a dit, contrairement à ce que je sais, il a dit, c'est mon cousin. Cousin. Salut ton cousin. Salut ton cousin. Salut. Salutations. Tu vois qu'on est suivi en direct. C'est en train d'écrire. Il a dit, il est en train de nous suivre en direct. Non, mais c'est comme ça. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent. C'est Jires Smakani. C'est Pat Le Tchelaviva et Tonton Druzy qui est là. Il y a Epi Place qui arrive. Édition spéciale en direct. Vous allez voir. En direct. Connectez-vous. Nous passons en ligne. On n'a pas une vidéo. Oui, oui. Vous devez participer, frère. Vous devez participer. On est obligé. Je suis fier de vous en passant. Très, très fier. On se bat, on se bat, frère. Demain, on va faire Epi Place Toronto. Zulia aussi va partir. Zulia ne va pas rester. Mais, donc, c'est arrangé avec le... Le DIPO. C'est le DIPO qui tient tous les passeports. Parce que, franchement, c'est qu'on vient de voir, là. C'est le DIPO. C'est le DIPO qui gère tout. C'est le DIPO. Prends les passeports. Moi, je voulais dire le dossier de Daniel Bumba. Il paraît que le gars a décidé de construire 62 kilomètres. Il a ramené un projet avec les Chinois, là-bas, quand il est revenu. 62 kilomètres ? Oui. OK. Tout ça, il y a un peu à l'arrivée. Et ça, il y a un peu à l'arrivée. Oui, mais il y a un peu à l'arrivée. Il y a un peu à l'arrivée. Je ne sais pas. Devant, il y a un peu à l'arrivée. Il y a un peu à l'arrivée. Où est-ce que c'est ? Ici, c'est Epi Place. On rigole. Nous, on rigole. Il ne faut pas te fâcher. Nous, on rigole. Il faut éviter. Il faut éviter de s'énerver. Nous, on rigole. Non, on rigole. Mais j'achète déjà les pop-corns. Regarde. Quand il va pleuvoir, ce n'est pas ici qu'on va te clasher. Quand il va pleuvoir, je vais manger les pop-corns. Ce n'est pas ici. Parce que déjà, mon frère, moi, je pense que le projet, il est très ambitieux. C'est bien. Mais il s'est battu. Non. Il y a un congolais qui noient de... Qui noient en plus. Il noient de souche. Il est au-delà réaliste. Toi, toi, moi, ni. Toi, moi, ni. C'est notre septembre vers la fin. Toi, dans septembre. Bon, toi, on aura l'octobre. Tu sais, toi, on m'a fait vrai combien de mois? Quatre. Quatre mois. Parce qu'on a passé sur bosse à 62 kilomètres. Il y a quatre mois. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Il n'y a pas d'autre élection. Tout est possible. On n'aura pas d'autre. Le vice-gouverneur Ieli. Vieux. L'appel est son moteur. Bon courage. Moi, j'ai acheté des pop-corns. C'est qui bloque. Mon frère. Moi, j'étais vu au long là-bas. Ça, c'est du populisme, mon frère. Non, je l'ai salue seulement. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Papa, il faut attaquer ces gens. Je l'ai vu. C'est la province. Je l'ai vu que c'est bel et qu'ils savent sur ma maquette à Gaïra. Il y a un mot de l'orment. Jacob, tu as un kind de commis. Tout le monde est l'ormenté. Tu as un kind, ça, il y a un l'ormenté. Il y a chaud. Tout le monde passe par Kutambo magasin. En passant. Regarde Kutambo magasin. Il y a un loup qui a été candidature dans la bête à Réna. Il y a un bête à Réna de Kinshasa. Mais là, il y a un bête à Réna. Il y a un bête à Réna de Kinshasa. Dans 2025. Tu as imité les projets d'Hispanie. Non, mais chers téléspectateurs, nous allons nous arrêter avec cette triste nouvelle. L'artiste, c'est... Pardon, il a fait les répétitions. Il a tout arrangé. Il n'a pas dit les billets du tout. Mais la règle n'est pas... Fini. On va faire comment ? C'est fini pour nous. On va s'arrêter là. En tout cas, j'avais sur le plateau. J'avais sur le plateau. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que tu passes. Non, non, non. Quand tu veux, mon frère. Le DIPRO. Et là, son numéro... N'a-t-il un numéro de Facebook ? N'a-t-il un numéro de Facebook ? Appelez, même à 3h. Appelez. Il répond. Il est là. Il est pour nous. Il est pour le peuple. Non, mais tout à l'heure, il m'a dit... Le DIPRO, tout à l'heure, il m'a dit... Il y a un équipe qui est dans un dry. Voilà. Il y a un jacob qui est dans un... Non. Non, après, il m'a dit à l'oreille. Il m'a dit à l'oreille. Toi, tu es là. Pour toi, tu es là. Il m'a dit à l'oreille. Mais comme il faut éviter de s'énerver, on ne va pas s'énerver. On est vite, on est vite. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau. Pat, Pat, Toze, la Masson, Sika. En tout cas, n'hésite pas à revenir sur le plateau pour nous parler de ce que tu fais. Nous, on t'encourage. Tu sais que nous, depuis le départ, vraiment... Touzalaka. Le soutien ne va pas changer. Touzalaka. On a un comité obligé. C'est 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 obligé. Il faut éviter de vous énerver. Partout. Mais restez brachés pour mes sujets. Snapchat. Tes amis, tes suiveurs, tes followers du Canada, ils ont dit tu vas venir là-bas. Les gens du Canada, gardez votre mal en patience. Je vais venir. Bientôt. Nous prenons la bube et on revient juste après. Merci. Vraiment, merci beaucoup à Jacob, Patpuce10 et toute l'équipe qui était là à la deuxième partie. Moi, je suis toujours là. Oui, oui, à la deuxième partie de Epi Press. Non, j'ai quelque chose à dire. Oui, maman Zulia. Au fait, Diane a dit quelque chose de sensé. Oui. Elle a dit Vanessa, je vais venir là-bas. Je vais venir ici. Non, tu sais, Zou. Mais c'est vrai. Elle a vraiment Zou. Non, non, non. Ce qu'on va faire, c'est pas. Dreyste, tu t'imagines. Je vais venir ici. Je vais venir ici. Je vais venir ici. Non, ce qu'on va faire est qu'on prendra notre mal en patience. Je vous dis, je vous promets, je vous garantis, on fera en sorte que la semaine prochaine, qu'on ait au moins en ligne, comme ça, vous allez peut-être comprendre. Il faut aussi qu'on ait un maniquet en ligne. Non, un maniquet, c'est un petit problème. Je peux l'appeler au téléphone. Tu as des contacts ? Oui, on a des contacts. Seulement, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a un challenge qui est en train de faire race ces derniers temps. De quoi ? Qui a été lancé il y a 48 heures par l'artiste musicien Fali Pupa sur son concert de Kinshasa. C'est quoi le challenge ? Vous n'avez pas suivi ? Non, non. Je veux vous expliquer. Il y a un challenge qui est longé sur les réseaux. Non, non, non. C'est sur les réseaux. En fait, comme il préparait une tournée européenne, il voulait d'abord commencer par Kinshasa. Et comme on avait annulé ses dates au Stade des Martyrs, alors il a demandé à tous les Warriors de donner l'espace auquel eux veulent qu'ils jouent et il va s'organiser pour jouer là-bas. Et on a jusqu'à une semaine. Ça a commencé avant-hier jusqu'à lundi prochain. Donc, il nous donnera sûrement une date d'ici la semaine prochaine. Comment il va compter ? Après avoir compilé. Après avoir fait un sondage. Non, il y a sur la page, il y a un lien. Tu écris là où tu veux qu'il joue. Il dit si l'endroit ne pourra pas contenir tout le monde, il jouera deux jours. Au cas contraire, si l'espace est assez pour tout le monde, il fera un gros show pour une soirée. Et sans pour autant oublier aussi, il y a l'artiste Eriti Watanabe qui va se produire le 21. Vraiment, j'attends que Dry, tu me ramènes les images. Quelle image ? Dry va où pour que tu ramènes les images ? Et le concert sera où pour que tu ramènes les images ? Le concert se jouera à Paris. Vraiment, beaucoup de force à l'artiste Eriti Watanabe. Et pour clôturer, vraiment, ça a été un plaisir. Ça a été vraiment un plaisir d'être parmi vous. C'est le moment des Mabanga. J'ai salué ma femme, mon fils. Elle s'est la ma tante. Je tiens à saluer toute l'équipe de réalisation. Vraiment, sans vous, nous sommes rien. Zulia, tu n'as pas de Mabanga ? Mabanga est bébé. Mais Zulia, le score du match ? De 1, Monaco mène, comme ça, ça ne m'étonne même pas. Monaco ! Donc, merci, merci à vous, merci à vous, merci à vous tous. Je salue tout le monde. Merci, mes amis du Canada, à très bientôt. On va se voir bientôt. Oui, mais vraiment, rendez-vous, comme d'habitude, à la semaine prochaine. Vraiment, restez connectés. Nous sommes là pour vous donner. Regardez des vidéos, mettez aussi des likes. C'est quoi ça ? On vous fait plaisir, non ? Franchement, moi, toutes les fois où je suis ici, je vous fais rire. Vous n'aimez pas ça ? Partagez, c'est vous, au fait, qui allez faire en sorte qu'on évolue. Non, ce qui est vrai est que nous sommes sur une bonne ascension. Continuez comme ça. Tapotez, tapotez sur les écrans. Et ils aiment savoir les tapoter sur TikTok pour les bêtises. Oui, clairement, c'est TikTok pour les bêtises. Oui, oui. Tap, aimer les choses sensées. Aimer, regarder les vidéos, partager. Partager. C'est quoi ça ? Quand tu vois, on a posté, toi aussi, tu repostes. Voilà. Vraiment ? On ne va pas commencer à vous supplier pour reposter. On va se séparer là, parce que ce plateau aussi, c'est un autre plateau. Vraiment, je tiens à saluer mon confrère, Jacob, pour le travail. Je ne salue pas les ministres comme Jacob. Non, non, il n'y a pas le temps. Non, non. Non, lui, il salue le président de l'Assemblée nationale. Moi, je salue seulement le président de l'Assemblée nationale. Monsieur Vital Caméré, on vous salue de là où vous êtes. Bye bye. Bye bye. Il faut éviter de s'énerver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501